Allez les Bleus ! Allez les Bleus ! Bon allez, je l'emmène à la coupe du monde des robots ! Ça va lui faire plaisir ! Allez les Bleus ! Allez Marcel ! Allez les Bleus ! A la Cité des Sciences ! Et tribune... C'est parti ! Salut Jamy, il y a de l'ambiance dans les tribunes, je te l'avais dit, c'est la coupe du monde de football, enfin la coupe du monde. Des robots tous les ans, elles se déroulent dans un pays différent et cette année c'est en France à Paris à la Cité des Sciences. Dis donc, on dirait France-Danemark ça ! Allez les Bleus ! Allez les Bleus ! Cette coupe du monde réunit plus de 20 pays différents avec des robots de toutes les tailles. Les plus rapides font 7,5 cm de diamètre, de vrais petits bolides qui n'hésitent pas à renverser leur adversaire pour marquer un but. Ceux-là font 4,5 cm et tiennent dans une main. Tout est embarqué à bord, de l'ordinateur jusqu'à la caméra qui permet de voir le terrain. Et dans la catégorie poids lourds, les 40 cm qui peuvent peser jusqu'à 50 kg. Et voilà un but de plus pour les japonais devant les télévisions du monde entier qui sont venues couvrir l'événement. Ici nous sommes dans les paddocks, ce sont en quelque sorte les vestiaires des équipes car c'est là qu'entre les matchs et même parfois à la mi-temps, on bricole les robots et on améliore leur performance. Skylife quand même, qu'ils ne marchent pas très bien. Celui-ci est californien. Jamy, tu devrais peut-être nous expliquer ce qu'il y a à l'intérieur d'un robot parce que ça me paraît drôlement compliqué. Un robot c'est d'abord un squelette, une structure articulée avec un ou plusieurs membres, en l'occurrence celui-ci possède un bras. Pour faire fonctionner ce bras, il faut des muscles, ce sont les moteurs. Et pour commander les gestes, il faut un cerveau, c'est le rôle de l'ordinateur et du programme. Alors dans le cas de ce robot, le programme est assez simple, pivoter de 180 degrés, saisir, pivoter de 180 degrés, lâcher, recommencer. Évidemment, le robot ne lit pas comme vous et moi, il utilise un autre langage, il lit des chiffres qui sont ensuite traduits en signaux électriques qui arrivent sur les moteurs. Alors ce type de robot n'est pas récent, déjà dans les années 70, il équipait les chaînes de production. Depuis, on fait beaucoup mieux. Aujourd'hui, les robots sont mobiles. Ils ont un ordinateur embarqué et ils sont équipés d'une caméra, ce qui leur permet de voir ce qui se passe autour d'eux. Mais le plus important, c'est qu'ils sont capables de raisonner. Ce robot a un programme qui lui demande de ne saisir que les cylindres verts et de ne pas toucher aux autres volumes. Allez, au boulot ! Attention ! C'est bien, mon garçon ! Les premiers robots apparaissent dans les années 60. Ils sont utilisés dans l'industrie pour manipuler des pièces très lourdes. Mais à l'époque, ces nouvelles machines coûtent beaucoup plus cher que la main d'oeuvre. C'est à partir de 1975, avec le perfectionnement de l'informatique, qu'on améliore leur performance. Ils peuvent peindre, souder et faire bien d'autres choses. Les robots envahissent alors les usines. Aujourd'hui, ils sont plus de 800 000 à travailler dans le monde. La plupart dans l'industrie, mais aussi dans d'autres secteurs. C'est le cas du robot KABX qui nettoie tout seul le métro parisien en présence du public. Ça y est, Jamy ? J'ai trouvé l'équipe de France. Regarde, 5 robots de 15 cm, 4 sur le terrain et un autre dans les buts. Et puis sur la touche, il y a les entraîneurs. Mais eux, ils n'ont pas le droit d'intervenir pendant la partie. Les robots sont totalement autonomes. D'abord, ils se déplacent sur des roues, comme ça, de roues, ce qui leur permet de pivoter très vite sur eux-mêmes. Ils ont également un petit système qui permet de contrôler la balle. Et puis, pour marquer les buts, ici, il y a un électro-aimant et ça tire très bien. Tiens, regarde. Coup franc. But ! Mais le plus surprenant, c'est que ces robots décident eux-mêmes de leur déplacement et de leur stratégie de jeu. Comment ? Eh bien, grâce à des caméras situées au-dessus du terrain qui visualisent l'air de jeu. Ensuite, les images sont interprétées par des ordinateurs qui transmettent des ordres aux robots. Et pour les reconnaître, les distinguer les uns des autres, on les a habillés avec des petits chapeaux et des balles de ping-pong. Tiens, c'est marrant, lui. Il ressemble à Zidane. C'est ça. Et lui, c'est Barthez. Alors, comment voit un robot ? Eh bien, on va prendre la situation la plus simple. Un seul joueur sur le terrain. Que se passe-t-il dans la caméra de l'équipe bleue ? L'image du robot parvient jusqu'à une plaque sensible à la lumière. Elle est constituée de milliers de petits capteurs qui vont transformer les couleurs en signaux électriques. Et ces signaux électriques varient en fonction de la couleur. Puis, pour être lu par l'ordinateur, les signaux électriques sont codés. Ils sont traduits en chiffres. Un chiffre par couleur. Ensuite, l'ordinateur est programmé pour lire et analyser ces chiffres. Quand il lit le chiffre 1, c'est la couleur bleue. C'est un équipier. Quand il lit le chiffre 2, c'est la couleur marron. C'est l'hélier droit. Que se passe-t-il maintenant si on place un adversaire sous la caméra ? Eh bien, après être passé par la caméra de l'équipe bleue, après avoir été transformé en signaux électriques, les couleurs sont traduites en chiffres. Et l'ordinateur est clair. 5, c'est le jaune. Et le jaune, c'est un adversaire. Mais tu sais, Jamy, il n'y a pas que la couleur des joueurs qui nous intéresse. Il y a aussi, évidemment, leur position sur le terrain. Alors, pour connaître cette position, avant chaque match, on déroule sur le terrain une nappe quadrillée avec des carreaux de 25 cm sur 25 cm. Ensuite, le quadrillage est filmé par la caméra et on le met en mémoire dans l'ordinateur. Regarde, il est là. Pour déterminer la position de ces joueurs, l'ordinateur va mémoriser cette nappe, cette grille à laquelle il va superposer l'image numérisée du terrain transmise par la caméra. À partir de là, il peut traiter les informations, reconnaître ces joueurs et les adversaires et déterminer leur position. Ce joueur, par exemple, est situé en K1, la balle en I2. De Gaulle en N5. Puis, toutes ces informations sont transmises à un second ordinateur. Un ordinateur de décision, c'est lui qui transmet toutes les informations aux joueurs qui se trouvent sur le terrain. Alors, cet ordinateur possède un programme de décision qui contient des règles. Règle numéro 1, le joueur le plus proche va vers la balle. Par conséquent, c'est au joueur situé en K1, l'ailier droit, de mettre ses moteurs en marche pour avancer vers la balle. Oh oui, joli tir. Belle attaque, là, belle attaque. Les arrières ne bouchent pas le coup. Voilà, le goal sur les places. C'est arrivé, c'est arrivé. Un zéro pour la France, il faut le dire. Et oui, car pour gagner, il faut un bon programme de stratégie qui puisse déterminer la meilleure tactique de jeu. Le programme de l'université de Paris 6 contient une quarantaine de règles. A l'aide de ces règles et de ce que voit la caméra, le programme va attribuer un poste bien déterminé à chaque joueur. Un même robot peut donc se retrouver attaquant ou défenseur en fonction de la situation. Le gardien de but, lui, est programmé pour suivre en permanence la balle. Alors, il faut préciser que la différence entre les équipes tient beaucoup à la rapidité. Pas seulement la rapidité de déplacement des robots, mais également la rapidité de transmission des informations entre la caméra, les ordinateurs et les robots. Et je crois que pour le moment, la France, de ce côté-là, a un petit avantage. Pas gros, mais un petit avantage quand même. Regardez. Voilà, il l'a repéré. L'avant français qui part vers le ballon tout seul. Ouais, on va gagner. Alors, pour comprendre pourquoi certains sont plus rapides que d'autres, eh bien, on va comparer deux équipes. Les jaunes et les bleus. Les jaunes, d'abord. Le temps que la caméra capte l'image, la transforme, la transmette à un premier ordinateur, qui l'analyse, qui transmet les données à un second ordinateur, qui donne l'ordre au robot d'avancer, trois secondes se sont écoulées. Les bleus, maintenant. Eh bien, entre le moment où la caméra capte l'image et le moment où le robot avance, une seconde seulement s'écoule. Alors, sur le terrain, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, imaginez que les deux caméras captent la position de la balle en même temps. Le robot bleu va réagir au bout d'une seconde et se diriger vers cette position. Seulement, entre-temps, sa caméra a capté une nouvelle position de la balle vers laquelle le robot se dirige au bout de la deuxième seconde. Mais entre-temps, sa caméra capte une troisième position vers laquelle le robot se dirige au bout de la troisième seconde. comme la balle s'est arrêtée, le robot rencontre la balle. Eh bien, c'est seulement à ce moment, au bout de trois secondes, que le robot jaune se déplace. Mais il ne va pas vers la balle, il va vers la première position enregistrée. Certes, sa caméra a enregistré cette position, mais il lui faut trois secondes pour que l'ordre arrive au robot. Alors, évidemment, on a exagéré les chiffres parce que, dans la réalité, il faut entre 250 et 300 millisecondes entre le moment où la caméra capte l'image et le moment où le robot se déplace. Autrement dit, les robots exécutent entre 3 et 4 ordres à la seconde. À la mi-temps, les équipes retournent dans leur stand pour améliorer leur robot. À Paris 6, 40 personnes se sont mobilisées pour cette compétition. C'est grosso modo 6 mois de travail, quoi. Beaucoup d'heures le soir, etc. Beaucoup de gens, beaucoup d'heures. On compte plus les heures, quoi, à ce niveau-là, quoi. Eh oui, car pour faire un robot, on a besoin de nombreuses compétences. Il faut des mécaniciens, des électroniciens et des informaticiens. Allez, les Français, secouez-vous les puces. Il faut le gagner, ce match, contre la Belgique. On va remonter. 3-2 pour nous à la fin du match. Eh bien, on ne demande qu'à voir. Attention, pénalty. Et c'est un but ! Bravo, les proses ! Alors là, on passe à la catégorie au-dessus avec les middle-sized. Ce sont des robots qui font environ 50 cm de diamètre. La grande différence avec ceux qu'on a vus avant, c'est que ceux-là sont parfaitement autonomes. Par exemple, ils ont chacun une caméra embarquée. Ils ont également un ordinateur embarqué, ce qui leur permet d'analyser le jeu et de prendre des décisions. Et le plus curieux, c'est qu'ils peuvent tous communiquer entre eux. Par exemple, si celui-ci n'arrive pas à voir le ballon, eh bien, peut-être que celui-ci lui passera l'information. Et comme ça, ils auront un jeu tout à fait collectif. Et encore plus curieux, Jamy, tu sais que chaque robot est capable de mesurer avec une grande précision à quelle distance il se trouve du ballon. Pas mal, non ? Comment fait-il ? Eh bien, il va utiliser la taille apparente du ballon. Quand le ballon touche le robot, il occupe cette surface sur l'écran de la caméra. Or, le robot connaît le rapport entre la surface occupée par le ballon sur l'écran de la caméra et la distance à laquelle il se trouve. Par conséquent, il suffit de mesurer le diamètre du ballon pour savoir à quelle distance il se trouve. Là, par exemple, le diamètre est deux fois plus petit. Le ballon se trouve à un mètre. Le problème, c'est que cette distance d'un mètre entre le ballon et le robot est la même sur tout un arc de cercle. Par conséquent, pour déterminer la position exacte du ballon, il faut savoir où il se trouve sur cet arc de cercle. Comment fait-il ? Eh bien, d'abord, le robot connaît sa propre position. Ensuite, mettons-nous à sa place. Voilà ce qu'il voit. Le ballon à droite de l'axe optique. Il mesure l'angle que le ballon fait avec l'axe optique, 20 degrés. Puis, il reporte cet angle sur le terrain. On coupe l'arc de cercle et il détermine les coordonnées exactes du ballon. Celui-ci se trouve en D4. Et une fois qu'il a ses coordonnées, eh bien, il peut les transmettre à un de ses équipiers qui est plus près du ballon, mais qui ne le voit pas à cause d'un adversaire. À partir de sa caméra et des informations qu'il reçoit de ses équipiers, chaque robot détermine sa trajectoire. Mais cette coopération a des limites. Les robots sont en effet incapables de se faire des passes, ce qui ne les empêche pas de marquer des buts. Dans ce laboratoire, les robots ne jouent pas au foot, mais apprennent à travailler ensemble. Chacun communique aux autres en permanence sa trajectoire par onde radio, ce qui permet à ces robots de se croiser sans jamais se heurter. Mais à quoi ça peut servir ? On peut envisager, par exemple, le transport de plates au repas dans des hôpitaux, le transport de valises, pourquoi pas, dans des gares ou dans des aéroports, ou des applications, disons, un peu plus amusantes, du genre promener des gens dans des musées. Cette technologie intéresse aussi les ports de marchandises. À Rotterdam, aujourd'hui, des robots transportant des containers sont pilotés par un ordinateur central. Pour améliorer le trafic, ils pourraient devenir autonomes et coopérer entre eux. C'est bien de jouer au football avec des roulettes, mais c'est quand même beaucoup plus pratique quand on a des pattes. Regarde bien, Jamy, ce petit robot est équipé de 4 pattes qu'il peut bouger dans tous les sens grâce à 16 moteurs. Et le plus curieux, c'est qu'il obéit à la parole. C'est pas des blagues, hein ? Vas-y, donne-lui un ordre. Allez, donne la patte, le chien. Oh, oh, allez, donne... Oh, il est pas sympa, ton chien. Allez, sois sage, donne la patte. Merci. L'autre patte. Tu vois, Jamy ? À moi, il m'obéit. C'est vrai qu'il est docile, ce petit toutou. Il peut faire tout ça grâce à un programme qui reconnaît des mots préenregistrés. Mais ce n'est pas tout. Ces robots peuvent aussi jouer au foot. En coordonnant leurs 4 pattes articulées, ils peuvent se déplacer et taper dans la balle. S'ils tombent, pas de problème, ils peuvent se relever tout seuls. Ils ont également une caméra située à la place des yeux. Celle-ci leur permet d'analyser le terrain et de marquer des buts. Faire marcher un robot à 4 pattes, c'est déjà pas simple. Mais sur 2 pattes, c'est beaucoup plus difficile car il faut garder l'équilibre. Le robot japonais P2 est parfaitement bipède grâce à des capteurs qui contrôlent en permanence la position de ses articulations et la vitesse de ses moteurs. Si P2 est très habile, il n'est pas encore autonome. Pour serrer un boulon, il a encore besoin de l'assistance de l'homme. L'intérêt d'avoir des robots, ce n'est pas seulement de les faire jouer au foot, c'est surtout de les faire travailler, en particulier dans des endroits inaccessibles ou dangereux pour l'homme. Ici, au CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, on a mis au point toute une famille de robots capables d'intervenir, par exemple, dans des centrales nucléaires ou sur des sites contaminés. Et comme ces robots se déplacent dans des endroits qui sont habituellement faits pour l'homme, on a adapté leur mode de locomotion. Lui, par exemple, il peut franchir les escaliers grâce à son système de chenille. Quant à lui, il s'appelle Sherpa. Il peut aussi monter et descendre les escaliers, mais il a des jambes. 6 jambes télescopiques. Il pèse 500 kg et sur son dos, il peut transporter une charge de 300 kg. T'as vu ça, Jamy ? C'est un véritable monstre. Fais attention quand même ! T'inquiète pas, Jamy, on contrôle la bête. Sherpa n'est pas complètement autonome. C'est ce qu'on appelle un robot téléopéré. C'est-à-dire que d'ici, on contrôle à la fois sa vitesse et sa direction. En revanche, Sherpa se débrouille tout seul pour synchroniser ses mouvements de jambes et également pour assurer son équilibre. Par exemple, autour de chaque pied, il y a un anneau. Lorsque l'anneau rencontre un obstacle comme ça, à ce moment-là, Sherpa lève immédiatement la jambe pour franchir l'obstacle. Tu vois, finalement, il est sensible, Sherpa ? Que se passe-t-il à l'intérieur de la jambe du robot ? Eh bien, quand le pied rencontre un obstacle, le capteur situé dans l'anneau envoie une information au cerveau, c'est-à-dire à l'ordinateur, qui va stopper le mouvement. Aussitôt, la jambe revient en arrière, puis Sherpa la lève et il reprend son geste. Quand la jambe se retrouve au-dessus de la marche, il la baisse. Et c'est le même scénario pour les 5 autres pattes. Alors, Sherpa peut aussi évoluer sur un terrain en pente. Allez, Sherpa, on lève la patte. Mais attention, il ne faut pas trop lui en demander. En effet, quand il pose le pied, d'autres capteurs mesurent l'angle que fait la pente avec l'horizontale. Et si cet angle dépasse 20 degrés, eh bien, Sherpa renonce et part en arrière. Et c'est pas tout, Jamy, viens voir. Il a aussi des coussinets sous les pieds, Sherpa. Enfin, plus exactement, 6 palpores qui lui permettent de savoir à tout moment s'il a de bons appuis. Tiens, on va faire une expérience. Lorsque Sherpa baisse la jambe, si tous les palpores ne sont pas en contact avec le sol ou avec la marche, en principe, il relève la jambe pour trouver de meilleurs appuis. Donc, il avance à tâton. Sherpa suit aujourd'hui une cure d'amaigrissement. Les chercheurs lui préparent de nouvelles pâtes plus petites et plus performantes qui lui permettront de se faufiler dans des endroits encombrés. Aujourd'hui, la France dispose d'une flotte de robots téléopérés capables d'intervenir en moins de 24 heures. Dans l'environnement nucléaire, ils sont faits pour aller faire des inspections, contrôler des installations et éventuellement effectuer des réparations comme couper des tuyauteries et les ressouder. Certains robots sont même capables d'ouvrir des portes pour effectuer leur mission de reconnaissance. D'autres ont été conçus pour évoluer à l'extérieur des bâtiments. Ils sont alors contrôlés par liaison radio ou par fibre optique à partir d'une cabine de pilotage. Dans la famille des robots téléopérés, il y a également les bras articulés qui permettent de manipuler à distance des pièces dangereuses ou très lourdes. Grâce à ce bras, la force de l'homme est multipliée par 25. Et voilà le travail. Ce robot embarqué sur un fauteuil roulant assiste au quotidien les personnes handicapées. Le bras est piloté à partir d'un clavier ou d'une manette et peut saisir toutes sortes d'objets dans un environnement inconnu. La téléopération améliore également la précision. Ce chirurgien est en train d'opérer un patient à cœur ouvert à l'aide d'un robot qui reproduit fidèlement ses gestes et qui lui transmet la sensation du toucher. L'avantage, c'est que le robot ne tremble pas. Bientôt, un chirurgien situé à Paris pourra même opérer un malade qui se trouve à l'autre bout du monde. Encore plus loin, c'est possible. On peut commander un robot à des millions de kilomètres de distance. Rocky, arrivé sur Mars en 1997 et incapable de trouver son chemin tout seul, recevait tous ses ordres de déplacement à partir de la Terre. Jamy, je te présente Ève, le robot martien, lui, ou elle, parce qu'après tout, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, a été mise au point par le Centre national d'études spatiales et il pourrait bien participer à une future mission sur Mars. Alors, en fait, il est capable de se promener sur un terrain complètement inconnu, de choisir son chemin tout seul et même d'éviter les pièges car Ève a une très bonne vue, deux yeux, deux caméras, ce qui lui permet de voir en relief un petit peu comme nous. En fait, grâce à cette vision en stéréo, on obtient un modèle numérique en trois dimensions. Regarde, il est même capable de me détecter. En superposant les deux images, l'ordinateur modélise le terrain. Et la petite montagne, là, c'est Fred. Pas de doute, il sait où il met les pieds. Comment ? Eh bien, grâce à la carte en trois dimensions qu'il sait fabriquer, il va déterminer les zones infranchissables. D'emblée, tout ce qu'il ne voit pas est considéré comme zone interdite. C'est ce qui figure en rouge sur cette carte. Puis, l'espace est divisé en petites parcelles de 20 cm de côté, ce qui correspond à la surface de la roue en contact avec le sol. En détail, voilà à quoi ça ressemble. Ensuite, le robot va mesurer la différence de niveau pour chaque parcelle entre le point le plus élevé et le point le plus bas. S'il y a plus de 20 cm, la roue ne passe pas, la zone est considérée comme interdite. Et cette opération sera renouvelée sur chaque parcelle. Au final, on obtient une carte en trois dimensions où figurent toutes les zones interdites. Allez, Marcel, baisse la lumière pour qu'elle ressorte davantage. Eh mais dis-moi, Jamy, c'est pas parce qu'une roue va réussir à passer que toutes les autres vont passer. Il y a quand même six roues et il fait 90 cm de large, ce robot. Eh bien, pour savoir s'il peut passer, le robot Ève ne va pas bouger d'un centimètre. Il va utiliser la carte en trois dimensions qu'il s'est fabriquée, sur laquelle il va projeter sa propre image, elle aussi en trois dimensions. Et c'est le robot virtuel qui va déterminer la bonne trajectoire. Alors, bien sûr, il vérifie que le robot peut passer en largeur, il mémorise la trajectoire, mais il contrôle également la pente grâce à un système qui mesure l'angle que fait le robot avec la verticale. Si cet angle est supérieur à 20 degrés, comme ici, eh bien, le robot ne retient pas cette zone et il cherche un autre passage. Alors, tout ceci se passe à l'intérieur de l'ordinateur embarqué à bord d'Ève. Et lorsque le robot virtuel a déterminé la bonne trajectoire sur une petite dizaine de mètres, eh bien, c'est Ève, le vrai robot, cette fois, qui se déplace et qui suit le trajet. Tous les 10 mètres, Ève, le robot, répade ainsi la même opération. Il prend une image du terrain qu'il modélise en trois dimensions, puis il détermine la meilleure trajectoire. C'est bien beau d'avoir de la cervelle quand on est un robot martien, mais il faut aussi avoir de bonnes jambes. Enfin, une bonne mobilité. Ce robot, lui, il s'appelle IRS, est beaucoup plus mobile que le robot Ève. Il est équipé de 17 petits moteurs comme celui-ci, ce qui fait qu'il a un châssis complètement articulé et des roues indépendantes. C'est pour ça, par exemple, qu'il peut pivoter sur lui-même. Regarde, Jamy, c'est une vraie toupie. Et lorsqu'il veut tourner sans faire de grandes courbes, eh bien, il se déplace en crabe. Il met toutes les roues dans le même sens. Bravo, IRS. Et puis, pour se déplacer sur une pente sans risquer de glisser, regardez bien, il est capable de prendre des cars exactement comme en ski. Et c'est pas tout. Lorsqu'il se trouve face à un obstacle d'environ 50 cm, à ce moment-là, il se cabre, il lève ses deux roues avant qu'il va poser sur l'obstacle et ensuite, il franchit l'obstacle. Allez, IRS, su sucre, fais le beau. Allez, allez encore, fais le beau. Allez. Voilà, gentil robot, ça. C'est dans 2003 qu'un nouveau robot devrait partir pour Mars à bord d'une sonde spatiale américaine. Placée en orbite autour de la planète, la sonde larguera un module de descente qui sera ralenti par un parachute et des ballons. Le véhicule arrivé au sol libérera le robot qui pourra commencer sa mission. Ce futur robot plus autonome que Rocky sera capable de parcourir une centaine de mètres par jour sans intervention de l'homme. Tous les matins, le véhicule recevra de la Terre via l'orbiteur qui servira à ce moment-là de relais de transmission le programme de travail de la journée et tous les soirs le véhicule pourra renvoyer à Terre les données collectées au cours des expérimentations réalisées au cours de la journée. A l'aide d'appareils de mesure, le robot pourra analyser la composition du sol et rechercher d'éventuelles traces de vie. Il pourra même prélever des échantillons qui seront ensuite envoyés sur Terre via une capsule de retour. Hé, Jamy, j'ai une idée géniale pour notre camion. Regarde ça. Un véhicule qui se déplace tout seul. Même pas besoin de chauffeur, pas besoin de volant. Tu sais comment il s'appelle ce robot ? Jérôme ? Tu le dis pas, Marcel ? Euh... Non, non. Marcel ! T'as rien entendu, Marcel ! Oh, il a l'air vexé ! Pas plus repas, Marcel ! Antenne ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501